Le Père Noël 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 contient beaucoup, beaucoup de choses. Tu as dit, pendant ces fêtes-là, tu ne vas rien acheter. Et là, ça, c'est de la part d'Itel. Merci, merci, merci. C'est moi qui vous remercie encore plus. Et avec ce que vous faites, on va encore plus faire confiance à Itel. Itel, c'est vraiment intelligent. Merci. Est-ce qu'il a un mot, M. Koulibaly, responsable communication ? Je tiens à remercier toutes ces personnes-là qui, aujourd'hui, font confiance à Itel Mobile. Parce que c'est grâce à eux qu'Itel Mobile existe. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, Itel Mobile avance. Donc, voilà, on ne saurait vraiment leur dire merci et qu'ils continuent de nous faire confiance. Parce qu'avec Itel, c'est l'innovation. Avec Itel, il y a beaucoup d'autres surprises qui viennent. Voilà, donc, merci à tous. Et je profite aussi pour dire bonne fête. Voilà, à tout le monde. Voilà, bonne fête à tout le monde. Merci bien. Ce n'est pas encore fini. La démarche de remerciements et de récompenses des utilisateurs de Itel continue encore. Itel sera le père de Noël. Si tu crois, suis-moi. Nous sommes très fatigués. Voilà. Mais Itel est infatigable. Nous sommes à Niaman. Il est pratiquement 23h30. Et on est là encore pour récompenser les gagnants d'Itel. On attend les messieurs. Juste devant la boulangerie La Baguette. On l'attend. Bien, voilà, mesdames, messieurs, nous sommes en Dautré. On est très fatigués, comme je le disais. Mais, Dieu merci, on vient de retrouver le gagnant. Ce n'est pas lui le gagnant, c'est son frère qui est gagnant. Mais, Itel tient tellement à respecter ses engagements qu'il a été mandaté par son frère pour recevoir ce cadeau. Monsieur Koulibaly va vous dire qu'est-ce que vous gagnez aujourd'hui ? Alors, Monsieur Guégan, je tiens à vous dire que vous gagnez un téléphone, un smartphone A16, voilà, de la part de Itel Mobile. Ensuite, vous avez un pack alimentaire composé de vraiment divers aliments. Voilà, de quoi a passé vraiment une bonne période de fête. Voilà, donc, c'est tout ce que vous avez aujourd'hui de la part de Itel. Bon, il n'y a pas que 10 messieurs à Itel. Bon, je suis vraiment content. Oui, je suis content du lot. C'est content malgré que ce n'est pas pour toi, mais tu es content. Oui, oui, je suis content. C'est content pour ton frère ? Oui, oui, je suis content pour mon frère. Oui, en tout cas, bonne fête à toi et continue d'utiliser Itel parce que Itel respecte ses engagements. Itel met ses utilisateurs en confiance. Merci. Merci. Au revoir. Itel sera le père Noël. Vous l'avez constaté, Itel est le père Noël. Ce n'est plus le futur, c'est le présent et c'est effectif. On vient de faire le tour de la ville d'Abidjan à distribuer des gadgets, des cadeaux à tous les gagnants de ce grand jeu qui a été organisé par Itel. Monsieur Koulibaly, un mot ? Je tiens comme ça à remercier tous ces récipiendaires-là. Tous ceux qui ont reçu le lot, je tiens vraiment à les remercier. Ils nous ont accueillis vraiment favorablement. Ils ont été accueillants, aimables. En tout cas, merci à tous nos fans qui nous suivent et nous profitons de l'occasion en tant qu'Itel mobile pour leur dire vraiment merci et leur souhaiter des merveilleuses fêtes de fin d'année. Que la nouvelle année soit bonne et agréable pour tous et qu'ensemble nous continuons vraiment ce que nous avons commencé à batailler pour vraiment que la marque Itel aille à son paroxysme qui est déjà à son paroxysme mais aille vraiment encore plus de l'avant. Voilà. En tout cas, merci à tous. Vraiment, vous êtes, on peut dire, géniaux ou géniales. M. Lewis. Vous êtes merveilleux et nous, ici, à Itel, on aime faire des cadeaux et on va continuer encore de faire des cadeaux à tous ceux qui croient à la valeur et à la performance des téléphones et des smartphones Itel. Merci, à l'année prochaine. Merci. Merci.